La comédienne Lolita Chama avec nous à l'affiche du film Barrage qui sort le 19 juillet. Libération a fait un portrait de vous récemment, c'était début juin, et écrivait ceci à votre sujet. Elle s'auto-analyse en permanence sans parvenir à rabibocher ses contraires. Alors vous êtes bien tombée ici parce que c'est tout et sans contraire. Et est-ce que vous essayez de les rabibocher ? Non, pas du tout. Je ne sais pas de les rabibocher. Non, non, je pense que de toute façon, on est tous fait de plein de contradictions et de paradoxes. C'est vrai que je suis quelqu'un de contradictoire, mais comme plein d'entre nous. Si ce qui est écrit est vrai, on va s'amuser. Ce portrait vous décrit comme quelqu'un de timide. Libé parle de vous et de votre timidité comme un pare-feu. Sauf que vous avez dit à psychologiste l'an dernier, vous avez dit « J'ai toujours été très bavarde et expansive ». Alors vous êtes très timide, ou est-ce que vous jouez les timides quand vous faites une interview ? Ce qui est super, c'est que la première chose que vous avez dit de moi qui était dans Libé, c'est que je n'arrivais pas à rabibocher mes contraires. Ça c'est vous. Voilà, ça c'est moi. Et donc effectivement, oui, j'ai une forme de timidité parfois. Enfin, bien sûr, je pense que quand on est acteur, on fait aussi ça pour combler... Non mais on peut la jouer. On peut la jouer, mais oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais pour combler une forme de timidité et de blessure, quelque part. Mais en tout cas, je suis aussi bavarde et aussi expansive. J'ai les deux. Ça dépend avec qui. Dans le film Barrage, la petite Alba, dites à sa copine en parlant de sa mère, c'est vous, la mère d'Alba, elle ne peut pas dire qu'elle a une fille. Tu sais ce que c'est les people, parce qu'elle l'a fait passer pour une chanteuse. Elle ne peut pas dire qu'elle a des enfants. Vous-même, est-ce que vous avez été protégée de ça ? Oui, je pense que moi, j'ai été protégée de ça. Dans ma vie, à moi, oui, je pense que mes parents m'ont protégée de la pipolisation de ce métier, ça c'est sûr. Vous avez une chance, c'est de ne pas avoir apporté comme fardeau le nom de famille célèbre. Oui, même si tout le monde le sait. Ma question, est-ce que tout le monde le savait à l'école primaire ? Oui. Ah mince, alors c'est vous qui le disiez ? Non, mais je crois que c'est une chose à laquelle on n'échappe pas, parce que les parents le savent et après les enfants le savent. L'école primaire, je pense que tout le monde s'en fout un peu à trois ans. Mais non, je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'avoir été quelqu'un d'anonyme. Ils sont toujours ensemble, vos parents ? Oui. Contrairement à la plupart des enfants de la balle, je vais citer David Hallyday, Charlotte Gainsbourg, Romain de Boringet, Mathieu Chedil, Lambert Wilson, Julie Depardieu, vous êtes un cas très très rare, le dit Tachama. Vos parents sont toujours ensemble. Est-ce que vous sentez à part d'être dans une famille dite normale ? Il n'y a aucune famille normale, de toute façon. Vous avez très bien compris, les familles, les parents sont séparés ou ils ne sont pas séparés. Oui, mais on peut être dans une famille de gens qui ne sont pas séparés et que ce ne soit quand même pas une famille normale. Après, c'est vrai qu'on dit souvent que dans les métiers d'artiste, souvent les gens se séparent. Vous êtes la première comédienne fille de, dont les parents sont encore ensemble et qui vient à ce micro. Je ne l'avais jamais reçu. Et est-ce que vous-même vous avez reproduit ce schéma ? Non. Vous n'êtes plus avec le père de votre fils. Voilà, c'est écrit dans Libé, de toute façon, ça. Exactement. D'il y a un mois. Je reviens à Barrage, qui est vraiment un vrai film de femme. Et alors, vous avez fait une drôle de confidence l'an passé au sujet de votre grossesse, parce que vous êtes un petit garçon. Vous avez dit que quand j'ai appris que j'allais avoir un garçon, ça a été un choc. Je ne m'imaginais que mère d'une fille. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. Ça dépend après de... Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que dans ma tête, je n'imaginais que mère d'une fille. Mais maintenant, je ne m'imagine plus que mère d'un garçon, évidemment. Oui, mais vous pouvez aussi continuer à en faire. Vous êtes toute jeune. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, j'avais cette sensation que je ne pouvais que être mère d'une fille. Et vous avez été déçue ? Pas du tout. Vous l'avez déçue à l'échographie ou à la naissance ? Avant la naissance. Vous avez une tête bien faite. Vous avez fait Hippo-Cagnes et Cagnes, des études de philosophie. Pourquoi vous n'avez pas continué dans cette voie ? J'ai adoré faire mon Hippo-Cagnes, ma Cagnes. Parallèlement à ces études-là, je jouais déjà. Et puis, de toute façon, ce n'est pas incompatible. On peut être actrice et avoir fait des études de philosophie. En général, quand on fait des études brillantes, ce qui est le cas, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce que vous avez fait, on continue dans cette voie. Souvent, les métiers comme footballeur et comédien, pardon, mais c'est parfois des voies de garage. C'est parce qu'on n'arrive à rien faire d'autre. Moi, quand je faisais mes études d'Hippo-Cagnes, Cagnes, etc., au fond, je n'avais pas le fantasme de devenir prof ou chercheuse ou je ne sais pas quoi. Je l'ai fait en tant qu'expérience de le faire et c'était super de le faire. Loli Tachama, avec nous sur France Info, se retrouve tout à l'heure.